Garde-nous plus près de ton cœur, et de ton âme sainte, chaque jour, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la plénitude de la foi, d'aimerer dans la présence de Dieu, l'élément naturel de notre vie, toi qui es notre air que nous respirons, toi qui es notre source de vie, merci pour ce moment. Je demande que tu m'oignes, je demande que tu m'accordes l'onction nécessaire pour apporter ta parole, et me déclare l'Esprit du Seigneur et l'Éternel sur moi, parce qu'il m'a oigné pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur pris, libérer les captifs, délivrer les opprimés, merci pour la main de Dieu qui est parmi nous, que cette main ne se retire jamais de nous, Mais je prie Seigneur que chaque mot, chaque phrase qui sortira de ma boue soit inspirée de Dieu, ainsi qu'il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que ma personne s'efface, Je ne suis pas capable, rends-moi capable, et que cette parole soit esprit et vie, nourris nos âmes, désaltère nos âmes, merci pour la plénitude de l'Esprit, au nom merveilleux de Jésus, T'avoir ainsi prié Père, Alléluia, Amen Merci la Courage Nous saluons aussi toutes les personnes qui nous suivent par Internet, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 6 Nous bénissons aussi la présence de notre frère Blanchard et notre soeur Bienvenue qui nous vient de Angers Dieu vous bénisse Marc chapitre 6 à partir du verset 45 Marc chapitre 6 à partir du verset 45 Nous allons prendre jusqu'au verset 51 Le thème de notre prédication ce matin s'intitule La traversée prophétique Tu peux dire avec moi la traversée prophétique Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de conviction La traversée prophétique La marche vers sa destinée Amen Marc chapitre 6 à partir du verset 45 jusqu'au verset 51 Aussitôt après, il, en parlant de Jésus, obligea ses disciples à monter dans la barque Et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda Et pendant que lui-même renverrait la foule Et quand il lui renvoyait la foule, il alla sur la montagne pour prier Et le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer Et Jésus était seul à terre Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire Et vers la quatrième veille de la nuit Et vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer Et il voulait les dépasser Et quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris Car ils le voyaient tous et ils étaient tous troublés Aussitôt Jésus leur parla et leur dit Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur Puis il monta avec eux dans la barque et le vent cessa Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement Amen Ici, le Seigneur était dans un lieu désert Et il y avait des foules qui les suivaient de lieu en lieu Parce qu'ils voyaient des miracles extraordinaires qui s'opéraient Que Dieu opérait au travers de Jésus Et de lieu en lieu, ils partaient, ils ne faisaient que du bien De lieu en lieu, ils partaient, ils ne guérissaient ce qui était sous l'empire du diable Ils restauraient les âmes Jésus délivrait, Jésus faisait du bien Ils redonnaient la joie à ceux qui n'avaient pas de la joie Ils redonnaient la paix, la joie de vivre, l'espérance à ceux qui n'avaient plus d'espoir Voyez-vous, il les dira même dans la parole de Dieu Que ce peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière Et sur ceux-là même qui habitaient le pays de l'homme de la mort La lumière va resplendir Il vient pour rayonner, faire rayonner nos vies avec un nouvel éclat Il était venu pour donner la vie en abondance A ceux-là même qui n'avaient plus de vie Et tout le ministère de Jésus était caractérisé par le bien qu'il faisait aux gens Jésus n'a jamais fait du mal à qui que ce soit Il a seulement fait du mal au royaume des ténèbres parce qu'il a détruit leurs œuvres Oui, mais pas aux hommes parce qu'il était venu pour les sauver Il était venu pour les diriger vers la nouvelle voie Leur montrer le Père, la voie du Père Il était venu pour leur donner, n'est-ce pas, la compréhension des réalités spirituelles Et de la parole de la volonté de Dieu En gros, il est venu révéler le Père à un peuple qui n'avait plus de relation avec Dieu À un peuple qui était comme orphelin Il était venu comme le consolateur Et voyez-vous, partout il passait, Jésus ne faisait que du bien Il arrive dans ce lieu désertique Et la Bible nous dit que dans ce lieu-là, il y avait la foule qui était là Et la foule entendait Jésus Et alors qu'ils ont suivi Jésus près de trois jours Il a voulu les renvoyer Et ses disciples ont dit, mais renvoie la foule Parce que ça fait déjà trois jours qu'ils sont là Et ils n'ont rien à manger Jésus leur dira, non, donnez-leur vous-même à manger Pourquoi ? Parce que Jésus ne s'occupe pas seulement de nos problèmes spirituels Mais Jésus s'occupe aussi de l'être tout entier Alléluia ! Il ne veut pas seulement te donner sa parole Oui, certes, tu as sa parole Mais il veut aussi te donner ce dont tu as besoin pour vivre N'est-ce pas ? Et il prend soin de tous les aspects de notre vie J'aimerais dire à quelqu'un déjà ce matin d'entrée de jeu Que notre Dieu est un Dieu responsable Ce n'est pas un Dieu qui va te donner juste des miettes Mais il va te donner ce qu'il te faut pour ton bien-être Il est venu pour nous redonner notre bien-être Et il va leur dire Faites-les asseoir Et on va leur faire asseoir cette foule Qui comprenait, qui comptait à peu près 5000 personnes Hommes, sans compter les femmes et les enfants C'était une très grande foule Et il dira, donnez-leur vous-même à manger Et ils regardent autour d'eux, ils n'avaient rien Et voici un enfant, un jeune enfant qui était à côté Avec 5 pains, plutôt 2 pains et 5 poissons Et la Bible nous dit là que Jésus va le prendre Et il va rendre grâce à Dieu Et il va distribuer Et voici, à partir de rien, un grand miracle va se produire Bien aimé, quelquefois Dieu utilise des fois Les faiblesses que nous avons pour produire des grands miracles Pour produire des grandes choses Il n'y avait rien, il n'y avait que 2 pains Il n'y avait que 5 poissons Il n'y avait absolument rien Mais Dieu les prend Et Dieu multiplie cela J'aimerais que tu dises à ton voisin Ton Dieu est un Dieu de multiplication Et je déclare une parole prophétique Dans la vie de quelqu'un aujourd'hui Dieu va multiplier ce que tu as Au nom de Jésus Amen Si tu crois, tu dis Amen Moi je crois à cette parole Que Dieu multiplie ce que tu as Que Dieu multiplie le nombre que tu es Et que Dieu vous rende 100 fois plus nombreux Que le nombre que vous êtes Que Dieu multiplie ta grâce Que Dieu multiplie ton ministère Que Dieu multiplie ta famille Que Dieu multiplie ses faveurs Que Dieu multiplie Qu'il élargisse l'espace de ta tente Et qu'il t'accorde sa grâce Que le Dieu de la multiplication t'étonne Et nous surprenne tout au long de cette année Tout au long de cette marche Que nous soyons tous étonnés de lui Amen Et la parole déclare ensuite Qu'après avoir opéré ce miracle Jésus va dire maintenant à ses disciples Passons à l'autre bord Et à ton voisin Passons à l'autre bord J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu Répète-lui encore avec beaucoup plus d'assurance Passons à l'autre bord Passer à l'autre bord On nous parle de la traversée Traversons Quittons un lieu où nous sommes Et allons vers un lieu beaucoup plus prospère Et le lieu où ils étaient C'était le désert Et Dieu me dit de dire à quelqu'un Aujourd'hui il va mettre fin au désert de quelqu'un Pour que tu traverses Que tu ailles de l'autre côté Là où il t'attend Il dit traversons Allons de l'autre côté Il devait quitter Le point où ils étaient Le lieu désertique Pour traverser Et quand on parle de traversée Le mot traversée Vient du grec perran Et perran nous parle de la percée Traversée égale aussi percée Une percée spirituelle Une percée dans tous les domaines Et quand on parle de percée Cela sous-entend des obstacles Cela sous-entend des contraintes Des difficultés Des épreuves Des montagnes qui sont érigées devant nous Mais le problème n'est pas Les difficultés Et les obstacles Qui sont devant nous Mais le problème C'est la parole Qu'il a déclarée Traversons Passons De l'autre bord Et j'ai noté Deux choses Qui m'ont quand même frappé Jésus n'a pas dit Traversons A tout le monde Il n'a pas dit Traversons A la foule Il a dit Traversons Aux disciples Le problème C'est que Tant que tu seras Dans la foule Tu ne pourras pas traverser Tu entendras des choses Tu vas être un peu excité Mais tu ne traverseras pas Et ce matin Dieu veut que tu sortes De la foule La foule Ce sont des gens Qui n'ont pas de vision Claire La foule Ce sont des personnes Qui suivent Jésus Pour des intérêts personnels C'est ça la foule Le jour où il n'a pas Ce qu'il a Il quitte Jésus Ce n'est pas d'aujourd'hui Déjà dans Jean 6 On nous parle Des disciples Qui ont quitté Jésus Parce qu'il a dit Si vous ne mangez de mon chair Et vous ne buvez de mon sang Vous ne pouvez hériter le royaume Il dira Mais cette parole est dure Qui peut l'écouter Parce que Les choses grandes Et meilleures Ne sont pas réservées A la foule Ce n'est pas réservé A tous les espions Seuls deux espions Josué et Caleb Qui vont dire Nous allons monter Et nous allons nous emparer Du pays Alléluia Alléluia Ne sois pas dans la foule La foule suivait Jésus Parce qu'ils avaient faim Pourquoi tu es ici ce matin Pourquoi tu viens à l'église Pourquoi Pourquoi Tu dois éprouver tes motivations Très souvent Nos motivations ne sont pas pures Nous disons Nous suivons Jésus Mais en réalité Nous le suivons Parce que Nous avons besoin Qu'il nous donne quelque chose Et le jour Ou quand on attend Et qu'on n'a pas la chose Qu'il nous a donné On abandonne On relâche On commence à se relâcher Pourquoi Parce que nous sommes dans la foule Et Dieu veut démarquer quelqu'un Aujourd'hui de la foule Et qu'il devienne Un disciple de Jésus Et les disciples Ce sont ceux qui suivent le Seigneur Jésus dit Si quelqu'un veut venir après moi Il doit renoncer à sa vie Il doit se charger de sa croix Et il doit me suivre Un disciple C'est quelqu'un Qui ne vit plus pour lui-même Un disciple C'est quelqu'un Qui décide De crucifier sa vie De détruire sa vie Pour la cause de Dieu Pour la cause du royaume Quelqu'un qui est prêt A se sacrifier Aujourd'hui même Dans l'église Quand quelqu'un Se sacrifie un peu Il brandit Se sacrifice Tu n'es pas un disciple Oh je n'ai pas beaucoup dormi Tu vois je souffre Pour le royaume Ah bon Tu as souffert plus que Jésus Avez-vous déjà souffert Jusqu'à la croix Jusqu'au sang En luttant contre le péché Qui de nous ici a souffert comme lui Et pourquoi tu te plains Des petites souffrances Que tu acceptes d'endurer La Bible dit Il nous a été donné la grâce Non seulement de croire en lui Mais aussi de souffrir pour lui C'est une grâce Que de souffrir pour le nom De celui que tu n'es même pas Digne de porter C'est une grâce C'est pourquoi ça doit être une joie De souffrir pour Dieu De se consacrer pour Dieu C'est ça un disciple Un disciple ne récule jamais Un disciple ne pleure pas Un disciple même lorsqu'il tombe Il se relève tout de suite Parce qu'il doit continuer A suivre le maître Le maître est devant toi Tu ne peux pas rester en arrière Tu dois être près de lui Les disciples Ce sont ceux qui se démarquent De la foule Dans la foule il y avait plus de 5000 Mais les disciples Il n'y en avait que 12 Plus de 70 Peut-être on peut dire 82 Très peu de disciples Et aujourd'hui J'aimerais parler à quelqu'un Pour que tu sois dans cette minorité Parce que Dieu Veut t'emmener quelque part Je ne connais pas De manière distincte Le plan parfait de Dieu Pour ta vie Mais je peux te parler Avec assurance Que Dieu veut t'emmener quelque part Et là où il veut t'emmener C'est quelque part de meilleur Quelque part de très bon Alors il faut que tu deviennes Un disciple Égale ton voisin Il dit lui Il devient un disciple Et au disciple Jésus donne un ordre Au disciple On ne t'inverse pas Avec le disciple On ne supplie pas un disciple S'il te plaît Viens faire le travail de Dieu Non On n'a pas à te supplier Non Et à ton voisin On ne supplie pas les gens Tu crois que tu Tu crois que Dieu Dieu n'a pas des gens Tu verras Qui peut facilement te remplacer Et te remplacer Par quelqu'un de meilleur Moi je suis conscient de ça C'est pourquoi la Bible dit Plusieurs des derniers Seront les premiers Les premiers Seront les derniers Il y en a qui croyaient Hier ils étaient au top Aujourd'hui ils sont en bas Frère On ne joue pas avec Dieu Tu as besoin de lui Lui il n'a pas besoin de toi Il aurait pu créer De nouvelles personnes Est-ce que je peux parler A quelqu'un ce matin Au disciple On ne supplie pas Toi qui aime qu'on te supplie Si on ne te supplie pas Tu ne fais pas l'oeuvre de Dieu Tu n'es pas un disciple Tu es dans la foule Un disciple est caractérisé Par la discipline L'obéissance et l'ordre Il les oblige Quand on te donne un ordre Moi on ne me parle pas comme ça Eh bien si Dieu t'oblige Si moi je suis en France Parce qu'il m'a obligé Sinon toi et moi On n'a pas ce qu'on est Croyez-moi Parce que je veux être disciple Je dois écouter Et obéir Regarde ton voisin Dis-lui obéir Répète-lui encore bien Dans les oreilles Crie-le-lui dans les oreilles Obéir Je n'ai pas entendu Crie-le-lui à l'oreille Dis obéir Amen Il les oblige Vous devez Ce n'est pas une option Si tu veux Si ton tempérament est bon Tu fais Si tu es réveillé Dans mon vieux pied Alors là c'est cuit Non Tu dois Monte Et j'aimerais parler Aux gens qui veulent traverser Dieu vous oblige A monter dans la barque Oh Si tu ne veux pas monter Tu ne traverseras pas On a beau prophétiser sur toi Ça ne sera que des slogans Et tu vas te réveiller matin Soit tu ne dis que des slogans Mais en réalité rien Pourquoi ? Parce que tu resteras A l'autre bord Pour traverser Il faut monter dans la barque Et traverser la mer Et tu dois Où t'es obéir A la parole de Dieu Dieu t'oblige A traverser Parce que c'est une traversée Surnaturelle Une traversée prophétique Une expérience Qui n'est pas réservée Aux enfants Une expérience Qui n'est pas réservée Aux bébés spirituels L'église aujourd'hui C'est remplie Des bébés spirituels Des gens hypersensibles Qu'on ne peut même pas corriger Quand on veut te corriger Je suis blessé Jusqu'à quand Tu resteras Blessé Hypersensible Bébés spirituels Je n'attends pas ton Amen Je te dis la vérité Tu vois Tu vois Les églises aujourd'hui Les églises aujourd'hui Nous ne sommes pas dans les églises Nous sommes dans le royaume Et dans le royaume Il y a l'ordre Il y a les valeurs Il y a les principes Il y a la discipline Qu'il faut respecter Un pays La parole de Dieu Ne changera pas Parce que toi Tu as eu des problèmes C'est la parole Immuable de Dieu Tu t'y soumets Point Il n'a pas dit Au bébé spirituel Traversant Et je veux décourager Tous les bébés spirituels Vous qui aimez toujours Rester le bébé Vous êtes toujours Dans les couches spirituelles On doit vous entretenir On doit vous appeler Tous les jours Pour venir à l'église Si on ne t'appelle pas Tu te révoltes Oh non Dans cette église Il n'y a pas d'amour On n'appelle pas Qui t'a dit ça ? Toi tu appelles Dieu Toi Chez toi Est-ce que tu prises déjà Tous les jours Pour appeler Dieu Mais toi tu veux qu'on t'appelle ? Et toi tu appelles qui ? Alléluia Alléluia Regarde ton voisin Tu lui Es-tu bébé spirituel Ne regarde pas son âge Il peut être âgé Mais peut-être un bébé On n'est pas bébé Par rapport à l'âge physique Et le problème de l'église Trop de bébés Aussi longtemps Que l'héritier Est un enfant Il ne diffère en rien D'un esclave C'est pourquoi On prophétise On t'impose les mains Et juste Il revient de mourir Je vous assure Tu prêches la parole Les gens attendent Seulement l'imposition Tant que tu n'as pas Imposé les mains Ils sentent que Voilà quoi Donc il est là Il y en a même Tu veux fuir Il emmène la tête Comme ça Il dit Parce que Quelqu'un a attrapé ma main Comme ça Impose-la Bon tu dis Comme ça Un bébé On fait plaisir Quand même Allez Alléluia L'église Dis avec moi La traversée Et pendant qu'ils sont montés Dans la barque La Bible dit Jésus est monté Il est monté Prier Bien aimé Dans la traversée On a besoin du Seigneur On a besoin Que le Seigneur Intercède pour nous Et ce que j'aime Avec la Bible C'est quoi C'est que La Bible dit dans Romains Chapitre 8 Verset 34 Que Christ est assis A la droite de Dieu A la droite du Père Et il intercède En notre faveur En faveur de Seigneur Cela veut dire quoi Intercéder C'est prier en faveur Donc Il sait Le Seigneur sait Que la traversée N'est pas facile Et pour nous couvrir Nous soutenir Lui-même est monté Auprès du Père Le grand Plus grand intercesseur Qui n'a jamais baissé les bras Qui a toujours les mains levées Même Moïse avait des bains fatigués Mais lui il est plus que Moïse Ses mains sont toujours levées Et la Bible dit Étant toujours vivant Pour intercéder Pour les coupables Il intercède Il prie Oh j'aimerais dire à quelqu'un Toi qui as voulu lâcher Abandonner Reculer un peu Tu vas faire la Tu vas commettre La pire des erreurs Pourquoi ? Parce que le Seigneur T'a déjà lancé Et parce qu'il t'a lancé Il est là auprès du Père En train de prier Oh je prie pour mon fils Je prie pour ma fille Qu'elle arrive à bout Et je suis venu de dire Le Seigneur ce n'est pas un Dieu Aux oeuvres inachevées Il l'achève d'abord Avant de commencer Parce qu'il t'a dit Traversons Il sait qu'il y aura des vents Il sait qu'il y aura des tempêtes Mais une chose est sûre Tu y arriveras Oh je suis venu dire à quelqu'un Il est en train d'intercéder pour nous Ce n'est pas le moment De baisser les bras Ce n'est pas le moment De se décourager Il est là Il a intercédé Et quand ils sont partis Le Seigneur n'était pas là Et pendant qu'ils étaient En train de traverser Dis avec moi Pendant la traversée Il y a des épreuves Dis encore Pendant la traversée Il y a des vents Pendant la traversée Il y a des tempêtes Très souvent Lorsque nous recevons des prophéties Nous sommes contents En tout cas des bonnes prophéties Oh je te vois devenir millionnaire Hallelujah Toi tu crois que tout de suite Le lendemain on t'appelle Pour te donner un gros chèque Oh je vois Dieu Tu t'utiliser Dans une dimension Où tu es dans les stades Les paralytiques marchent Mais là tu dis Waouh Et quand tu rentres Tu es vraiment Moi si je sens ça Tu sens que Il y a ton ami Tu sens les choses Tu sens que Dieu est bon C'est prêt Il est bon Mais le problème c'est quoi C'est que Avant d'arriver là Avant d'arriver là Quand ils ont traversé Ils ont commencé Mettez-vous dans la configuration De l'époque Ils sont dans la barque Ils sont en train de Comment on appelle ça Hein Ramé ou Si c'est quoi là Pas gueillé Pas gueillé Voilà les français Pas gueillé Voilà Et là Quand on est dans la barque Il faut être équilibré Ils étaient douze Non Donc si on met Sept ici Cinq ici Déséquilibre Bien aimé Dans la barque Il faut l'ordre Ok je parle à quelqu'un Bien Sois la place Où Dieu te met Et là ton voisin dit Ne quitte pas ta place Non 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 Parle lui avec assurant Ne quitte pas ta place Toi Dieu t'a dit Tu dois prier tous les jours A trois heures Pourquoi tu ne te lèves pas Tu dois quitter ta place Est-ce que vous savez Que dans le corps du Christ Dieu donne à chacun Un temps précis pour prier Il y en a qui Moi j'aime bien prier la nuit Mais je n'arrive pas Que le matin C'est pourquoi Parce qu'il a donné A d'autres leçon De prier la nuit A toi c'est le matin Donc tu dois respecter Ton post Être là où Dieu t'a placé Sinon il va y avoir Déséquilibre C'est pourquoi Dans l'église Il y a des déséquilibres Pourquoi Parce que On quitte leur post C'est ça le problème Tu fuis là où Dieu t'a placé A ma cause Je tiens mon post Et je veillais Je me tenais sur la tour Pour savoir Ce que l'éternel me dirait Quelle est la place Que Dieu t'adonne Dans le royaume Dans l'église Quelle est ta place Tu es là seulement Pour venir dimanche Et rentrer Non Tu es une place Tu es un rôle à jouer Alléluia Chez toi à la maison Où que tu sois Tu es un rôle à jouer S'il y a des déséquilibres C'est parce qu'il y en a Qui ne sont pas à leur place C'est ça le problème Tu sais l'appel de Dieu Dans ton coeur Tu l'entends Dieu te parle Tu le sais très bien Mais tu résistes Tu as besoin de confirmation Jusqu'à quand Tu auras besoin de confirmation Confirme encore Si c'est toi Vraiment si c'est toi Confirme encore Il donne la confirmation Confirme encore Jusqu'à quand Regarde ton voisin Dis lui C'est maintenant Sois équilibré maintenant Sois équilibré maintenant Alléluia Et ton joueur à ta place Tu ne dois pas non plus Être paresseux Parce que si Tu es paresseux Admettons on est douze Il n'y a que trois Qui sont en train de ramer Ça n'ira pas à la bonne vitesse Voilà pourquoi Les choses se ralentissent Dans la traversée Parce que Je suis à mon poste Mais je ne travaille pas Je laisse les autres travailler Mais tu oublies Que ton travail Plus mon travail C'est ça qui fait avancer les choses Si Tu n'es plus à ton poste au travail Ton déjeuner n'est plus là Le plus petit n'est plus là Celui qui ouvre Le gardien n'est plus là La boîte va tourner Quand tout le monde compte sur tout le monde C'est là que tout s'écroule Oh je ne suis pas Même si je ne viens pas Il y a les autres non Et même si je ne suis pas À la prière Mais les autres vont prier non Mais de toute façon Les pasteurs sont là De toute façon les pasteurs intercèdent Mais c'est aussi un homme Deux fois il est fatigué Il dort Il ronfle Parce que tu as l'impression Que c'est un C'est un superman Non C'est ça le problème Tout le monde compte sur tout le monde Non J'ai mon Aidez-moi Vous les français aidez-moi Ma baguette Ma baguette Ma baguette Voilà Hallelujah Dis avec moi la traversée Dis avec moi Elle est prophétique Non je suis en train de te parler De la part de Dieu Ecoute s'il te plaît Je te parle vraiment du coeur de Dieu Je te parle du coeur de Dieu Ce matin Ok Donc là où De là où tu es Tu as un rôle Et ce rôle là Ce n'est pas un titre C'est une responsabilité Que tu dois jouer Et si chacun de nous joue son rôle Fidèlement A la place Il est Vous allez voir L'ensemble va avancer Mais s'il n'y a que deux Trois qui font Et les autres sont là D'y aller Oh Allez 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 Pasteur Tu as l'onction Vas-y Nous on t'attend Nous on est juste derrière Fais un peu Les discours des paresseux Je suis derrière Nous on te soutient Pasteur je suis Je suis prêt Je suis loin des yeux Mais près du coeur Il y en a qui m'ont dit ça Moi je suis membre De cette résurrection On le voit tous les six mois Mais il est membre De cette résurrection Il dit pasteur ne t'inquiète pas Loin des yeux Mais près du coeur Et comment tu seras mon coeur Si tu es loin de moi Comment tu connaîtras Le coeur de Dieu Si tu es loin De Dieu Pour connaître le coeur De quelqu'un Sois proche de la personne Alléluia Alléluia Et à ton voisin Dieu Il a traversé Prophétique Chacun doit Ramer Fournir des efforts Ton effort Mon effort Notre effort Il y en a qui sont Dans la prière Il y en a qui sont Dans l'évangélisation Il y en a qui sont Dans le suivi Il y en a qui sont Je ne sais pas En train de proclamer Les oracles de Dieu Il y en a qui sont Dans la délivrance Chacun Et c'est fait que Ça crée un dynamisme Et vous allez voir Malgré tous les efforts Conjugués Ils avançaient Mais à un moment donné Dis avec moi À un moment donné Il y a eu des vents contraires C'est à dire Que tu le veux ou pas Enfant de Dieu Serviteur de Dieu Chrétien À un moment donné De la vie chrétienne Du ministère De l'avancement Au plus tu avances Il va y avoir un moment Il y a des saisons Comme ça Où il y a des turbulences Où il y a des tempêtes Où le tourbillon se lève Le but de ce tourbillon C'est de te ralentir De te freiner Ou encore De te pousser À reculer Mais j'aimerais dire À quelqu'un Dans la traversée On ne recule pas Dans la traversée On ne fuit pas Oh si tu veux fuir la marque J'aimerais te dire Dans la mer Il y a des requins Il y a des bêtes sauvages Des hippopotames Qui risquent de te bouffer cru Lorsque tu es dans la barque Tu es condamné À aller jusqu'au bout Je prophétise Dans la vie de quelqu'un Tu es condamné À aller jusqu'au bout Je te dis Que tu ne le veuilles pas Tu es condamné D'aller jusqu'au bout Tu es condamné D'arriver jusqu'à la fin Pourquoi ? Parce que tu es déjà Dans la barque Engagé Celui qui met la main À la charrue Et qui regarde en arrière N'est pas propre Au royaume de Dieu Les vents Il y a des vents Plus ou moins forts Il y a des vents légers Mais il y a aussi des vents Qui sont forts Il y a des vents Merci Alléluia Il y a des vents Que quand tu regardes Toi-même tu dis Non ça ça va aller Mais le problème c'est quoi ? Face au vent Tu dois avoir Une attitude de foi Dis avec moi la foi Dis encore la foi La foi c'est quoi ? La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration Des choses qu'on ne voit pas La foi opère dans deux dimensions La première dimension J'espère Je crois J'ai la ferme confiance La ferme conviction Que ce que Dieu m'a dit Va arriver En dépit de tout Ce qui se passe autour Parce que certains vents Quand ça arrive Ça te trouble Certains vents Quand ces vents soufflent Tu es comme paniqué Tu es comme déstabilisé Déséquilibré Mais laisse moi te dire Au milieu De ces épreuves Au milieu De ces vents Au milieu De ces tempêtes Aie tes yeux fixés Sur Jésus Aie tes yeux fixés Sur le Seigneur Et confesse la parole Ne regarde pas le vent Mais regarde la parole Regarde à ce que Dieu T'a dit au commencement Parce que celui Qui t'a dit au commencement Il sera le même Avec toi à la fin Parce qu'il est l'alpha Et il est l'oméga Il est le commencement Et il est la fin C'est-à-dire quoi qu'il arrive Peu importe le problème Je ne sais pas ton problème Peu importe La situation que tu es en train de traverser Mais tu es là Tu es comme troublé Tu es comme dans une confusion Tu ne sais pas quelle décision prendre Tu es là perturbé Tu es là Les situations ne font que se dégrader Alors que tu as l'espérance Tu as la promesse de Dieu Mais tu vois que les choses ne font que se dégrader Tu recules au lieu d'avancer Sur le plan physique Mais laisse-moi te dire La foi est spirituelle Et même si sur le plan physique Tu recules Mais en réalité Tu es en train de progresser Parce que c'est le spirituel Qui appelle le matériel C'est le spirituel Qui contrôle le matériel C'est le spirituel Qui est capable de changer le monde physique C'est le spirituel Qui est capable D'agir dans ce monde physique Alléluia Les vents Étaient contraires Et la Bible dit Pendant ces temps Jésus venait à eux Marchant sur les eaux Avez-vous déjà vu Quelqu'un marcher sur les eaux Quelqu'un a dit L'eau est devenue du béton Il marche Sur les eaux Comme si les eaux étaient Une surface solide Sous ses pieds C'est juste pour dire A quelqu'un ici Jésus Mate la situation naturelle Jésus est au-dessus Des réalités Des lois physiques Et métaphysiques Des lois de la nature Il est brandi Il est au-dessus Si il peut marcher Sur l'eau Et ta situation Si Jésus peut écraser l'eau Il marche On ne dit pas que Il a flotté Il a marché sur l'eau Et ton problème Il marche avec assurance Il marche Et la Bible dit Il a commencé A les rattraper Et quand il les rattrape Ils l'ont vu Ils ont tous commencé A crié fantôme Fantôme Mais c'est souvent Dans les moments difficiles Que tu penses Que Jésus devient fantôme Alléluia Dans les moments difficiles Souvent on a besoin Toujours d'une parole D'encouragement Une parole Mais quand Jésus vient Tu ne vas pas le reconnaître Et ils avaient toujours vu Jésus Mais quand ils l'ont vu Marcher Ils ne l'ont pas reconnu Bien aimé Dieu t'envoie des fois Sa parole par quelqu'un Mais tu ne le reconnais pas Tu penses que c'est un fantôme Il ne te comprend pas Mais c'est Jésus Qui envoie sa parole Pour te dire Sois fort Pour te dire Je suis avec toi Si tu doutes Pierre marche Et il a calmé la tempête Et la Bible nous dira Aussitôt Ils rentrent dans la bac Et ils arrivent à terre Et quand ils arrivent à terre Ils arrivent à la ville de Bethesda Dis avec moi Bethesda Dis encore Bethesda Bethesda c'est un mot prophétique Est-ce que tu le sais ? Bethesda Dans le mot Beth Bethesda nous avons le mot Beth Beth veut dire maison Comme on dit Bethel La maison de Dieu Bethléem La maison du Père D'accord ? Bethesda Et Bethesda Nous parle de la maison De la pêche Ça ne vous dit rien ? C'est-à-dire De l'autre côté Parce que tu es dans la marche Vers ta destinée Tu es en train de traverser Prophétiquement Quand on parle de prophétique Quelqu'un de prophétique C'est quelqu'un qui agit toujours En avance par rapport à son temps Bethesda est prophétique Prophétique Sans rapport avec l'avenir D'accord ? Mais si on est prophétique On va agir en fonction de l'avenir Comment ? Je ne veux pas parler Déclarer les choses En fonction de mon présent Quelquefois le présent Contrédit ce Dieu A déclaré qu'il est prophétique La parole de Dieu Est prophétique N'est-ce pas ? Vous prenez Nous nous tenons de plus certain La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une langue Qui brille dans un lieu obscur Donc la parole est prophétique Je préfère croire quoi ? Qui ? Ce que je vois Ou ce que Dieu dit ? Ce que Dieu dit Amen Et nous tous Moi le premier Nous avons du mal à croire A la parole Quand nous vivons Des situations difficiles Nous avons du mal Parce que tu t'es dit Non c'est pas possible Est-ce que vraiment Tu es avec moi ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Dis avec moi Est-ce que ? Est-ce que tu es la foi ? Comment ça va arriver ? Comment ça va se faire ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça sera possible ? Est-ce que ça tue la foi ? La foi n'est pas seulement L'espérance Mais la foi se démontre La foi donne des preuves La foi a aussi Je dirais Des preuves Donc donner des preuves Que ce que Dieu a déclaré Va arriver Maintenant ça nécessite Ta détermination Oh je me redis Lorsque tu es en train De traverser Tu dois être déterminé Même si ça ne va pas Toi dis toujours Tout va bien Oh Même s'il y a la mort Autour de toi Rien ne fonctionne Le travail ne marche pas Les situations sont compliquées Toi déclare toujours Tout va bien Parce que ce que tu déclare C'est ce qui va arriver La vie et la mort Sont au pouvoir de la langue Et la Bible dit C'est la parole Et dans ta bouche Et dans ton coeur C'est la parole de foi Que nous sommes censés déclarer Quelqu'un qui a la foi Ça se montre Ça se démontre Par sa vie de prière Et ça se démontre Par ses déclarations Un homme de foi peut trembler Mais il doit se ressaisir Parce que le courage Doit se manifester Le courage ne veut pas dire Ne pas avoir peur Mais le courage C'est avancer Même quand j'ai peur Oh je suis venu dire à quelqu'un Même quand c'est compliqué Continue à avancer Continue à avancer Continue à avancer Continue à avancer Ne recule pas Souvent il y a des situations Qui ont failli me faire reculer Des fois j'étais là Je prie Seigneur Où es-tu ? Regarde Regarde Tu n'as personne A qui appeler Pour t'aider Tu fléchis tes genoux Et tu dis Seigneur Fais-moi voir ta gloire Quelquefois on arrive Dans des situations Où tu te retrouves Dans une situation Où personne Je dis mais personne Ne peut t'aider Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie De t'aider Mais c'est Dieu Qui te met dans cette situation Pour que ta foi s'exprime Comme Abraham Dieu lui dit Tu seras père d'une multitude Des nations Son corps déjà usé La corde de sa femme usée Doublement menoposée La vie d'une femme Qui était déjà Qui avait dépassé l'âge Dieu a donné la postérité Comme les étoiles du ciel Parce qu'il est fidèle Espérant contre toute espérance Là même on ne pouvait plus espérer Il a cru Mes amis Qui sont ceux qui ont la foi ici Je peux voir vos mains Peu importe la dimension Il y en a c'est grande foi Il y en a c'est petite foi Ça encore on va discuter Il y en a qui ont vraiment une petite foi Mais ça va quand même Mieux vaut ça que rien Regarde ton voisin dit Ça va quand même cette foi là Ça va quand même Jésus a dit Si vous avez la foi Comme un grain de senevé Tu diras à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Alors j'aimerais parler Aux hommes et femmes de foi Quand vous avez la foi Vous allez remarquer que Vous allez croire Déclarer À un moment donné Vous serez même fatigué Vous allez même avoir le dégoût Vous allez même penser Que non c'est parodace C'est plus Dieu Et au moment où vous vous découragez Et vous voulez juste faire un pas en arrière C'est là que Le miracle vient Oh je suis venu dire à quelqu'un Qui veut faire un backup Je vais parler à quelqu'un Qui veut reculer un peu Attention Tu es juste à la porte de ta destinée Oh tu ne m'as pas compris Je dis tu es juste à la porte de ta destinée Bientôt tu vas toucher ce que Dieu t'a dit Bientôt Dieu va accomplir sa parole Je ne suis pas venu te booster Et te laisser secouer Je suis venu te parler de la part de Dieu Pour te dire que bientôt Bientôt ce que Dieu t'a promis Pas le pasteur Mais Dieu Tu vas le toucher Mais ne recule pas Tu es prêt à toucher Tu es prêt à toucher Continue Encore un peu d'effort Et regardez quand l'équipe de France jouait Cette finale De la coupe du monde Ils étaient là quand on a mis Des heures supplémentaires Ils étaient là Mais Vous savez que tout peut basculer En 5 minutes tout peut basculer Quand vous jouez avec les professionnels Tout peut basculer Mais Ils ont dit non Là c'est la dernière ligne droite Dis avec moi c'est la dernière ligne droite Oh dis avec moi ça passe Ou ça casse Oh mais au nom de Jésus Ça va passer Ah tiens encore Bon Oh encourage ton frère Ta soeur Dis-lui encore Tiens encore Bon Dis encore Encore un peu de temps Et Lorsque l'arbitre a sifflé Les derniers coups de sifflet C'était la victoire Mais j'aimerais te dire Le coup de sifflet Il était déjà rétenti au ciel Lorsqu'il était à la croix Il a dit Tout est accompli Oh j'aimerais te dire Un enfant de Dieu Y a-t-il des enfants de Dieu ce matin ? Ah je ne t'entends pas Y a-t-il des enfants de Dieu ce matin ? Y a-t-il des fils et des filles du royaume ce matin ? Notre Dieu a déjà joué le match à la croix La Bible déclare Il a dépouillé les dominations Il a dépouillé les autorités Il les a livrés publiquement En spectacle En triomphant Par la croix Et la croix c'est notre victoire Quand tout semble fini Je dis Ils l'ont vécu A cause Du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Nous ne sommes pas de ceux Qui abandonnent Nous ne sommes pas de ceux Qui se retirent Nous allons arriver jusqu'au bout Les derniers coups de sifflet Arrête en tirant la croix Tête les tailles Tout est accompli Tout Ta guérison est accomplie Ton succès est accompli Ton mariage est accompli Oh je dis à quelqu'un Ta santé est accomplie Oh ta bénédiction est accomplie Tu n'as plus à supplier Dieu pour la bénédiction Tu n'as qu'à rester calme dans la traversée Pendant la traversée Malgré le vent Il dit Je ne lâcherai pas Je n'abandonnerai pas Je ne céderai pas Rien ne pourra me séparer De l'amour de Dieu Ni la mort Ni la vie Ni les choses présentes Ni les choses à venir Ni les anges Ni les dominations Ni les hommes Rien Oh je disais à quelqu'un ce matin Rien Alors rien Ne pourra Me séparer De l'amour de Christ J'ai eu des raisons De l'abandonner Je ne l'ai pas fait Ce n'est pas maintenant Que je vais le faire Oh je vais te dire Tu as vu seulement ta fidélité N'est-ce pas que tu as vu Ne serait-ce qu'une seule bonté de Dieu Dans ta vie En cause de sa bonté là N'abandonne pas Ne fléchis pas Ne recule pas Alléluia Parce qu'il est le même Ce qu'il a fait hier Il va encore faire demain La Bible dit Il est le même hier Aujourd'hui éternellement C'est ce qu'il a fait Il est capable de le faire N'est-ce pas qu'on le chante God is able to do When Jesus what He said Et qu'il nous Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Alléluia Il a sa foi En Dieu Et c'est la foi Qui est combattue Il ne t'abord N'en a pas Et il fait Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit Il fera Il accomplira Il accomplira Toutes ses promesses Envers toi Envers toi Garde ta foi Oh Garde ta foi En Dieu Il t'abordra Envers toi Et je Envers toi Sous-titrage FR ?